Obsèques de Philippines, conflits au Liban, fraude massive à Kiyabi, les infos à retenir ce midi. Voici les actualités que nous avons sélectionnées pour vous ce vendredi 27 septembre à la mi-journée. L'info à ne pas rater. Près d'une semaine après la découverte de son corps, les proches de Philippines vont lui dire adieu. Les obsèques de la jeune fille de 19 ans, retrouvée enterrée dans le bois de Boulogne à Paris samedi dernier, se déroule cet après-midi à la cathédrale Saint-Louis de Versailles, Yvelines. L'étudiante de l'université Paris-Dauphine avait disparu vendredi dernier, alors qu'elle devait se rendre chez ses parents à Montigny-le-Bretonneux. L'homme soupçonné d'être le meurtrier a été arrêté mardi soir dans le canton de Genève, Suisse, après une traque de trois jours. Tao, âgé de 22 ans, un homme sans domicile fixe, est un ressortissant marocain déjà condamné pour un viol commis dans un bois à Tavernie, Val-d'Oise, en 2019 alors qu'il était mineur. Il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, au QTF. Lors d'un voyage au Canada jeudi, Emmanuel Macron a exprimé l'émotion de toute la nation devant ce crime odieux et atroce. Le ministre de la Justice, Didier Migaud, a affirmé ce vendredi qu'il peut être possible de faire évoluer l'arsenal juridique pour éviter qu'un tel type de drame se reproduise. Mais il appelle à prendre le temps pour le faire, l'émotion est telle qu'elle submerge tous les discours objectifs, souligne-t-il. Ce qu'il faut aussi retenir. Le cessez-le-feu au Liban dans l'impasse. Emmanuel Macron a mis Benjamin Netanyahou devant ses responsabilités, estimant que ce serait une faute du premier ministre israélien que de refuser la proposition portée par les Américains et les Français. Mais Israël ne semble pas enclin à déposer les armes, et les frappes au Liban se poursuivent ce vendredi. Netanyahou doit s'exprimer dans la journée devant l'ONU. Qui habille escroqué ? 100 millions d'euros détournés, une ex-employée écrouée. C'est une fraude financière d'ampleur dont a été victime l'enseigne de magasins de vêtements. On vous résume cette histoire rocambolesque. Le compagnon d'Iris Miténer jugé pour violence conjugale. L'ex-Miss Univers avait déposé plainte mercredi contre son compagnon, Bruno Pella, qui avait été placé en garde à vue le lendemain. Celui-ci doit être déféré devant le procureur de la République de Paris avant sa comparution immédiate cet après-midi devant le tribunal correctionnel, a-t-on appris auprès du parquet. La tour Eiffel perd ses anneaux. Après 110 jours, les anneaux olympiques, véritables images des Jeux, ont quitté la dame de fer. Une opération de haute volée que le Parisien a suivie toute la nuit. Découvrez les images du démontage. Ça vous concerne. Vous avez une vignette Orange Critère 3 sur votre pare-brise ? Alors attention, d'ici trois mois, vous n'aurez plus, en principe, l'autorisation d'utiliser votre véhicule comme vous l'entendez au sein du périmètre de la 86. Une concertation publique vient d'être ouverte sur ce projet de lutte contre la pollution atmosphérique, qui vise à élargir le dispositif de la zone à faibles émissions mobilité, ZFEM, de la métropole du Grand Paris, au 1er janvier 2025. Après l'interdiction des véhicules CRITR 4 et 5, c'est donc aux véhicules Critère 3, essence d'avant 2006 et diesel d'avant 2011, de se voir interdits de circulation à l'intérieur de la zone délimitée par la 86. En cas de contrôle, les contrevenants s'exposent à une amende de 68 euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo !